Salut et bienvenue chez vous ! Alors aujourd'hui on va parler d'Hardour parce que oui j'utilisais Muse autrefois mais suite à quelques petits problèmes je me rends compte qu'il faudrait peut-être que j'en modernise donc je vais passer à cette petite merveille alors petite particularité d'Hardour pour les Windowsiens vous avez une version bêta je crois qu'il est en cours bon peut-être qu'il ne doit pas être encore parfaitement stable mais bon toujours est-il que vous trouverez des liens sur le site pour les autres donc pour les gens vraiment voulant faire de l'audio c'est-à-dire les Linuxiens et les Macs vous allez sur le site et vous allez pouvoir donc acheter entre guillemets un téléchargement c'est-à-dire qu'évidemment il y a un salarié donc il faut bien qu'il gagne de l'argent donc vous pouvez soit charger le code source et compiler vous-même soit lui filer au moins un dollar symbolique sur le site donc quand vous cliquez quand vous lui avez fait le don vous pouvez le faire donc carte bleue paypal enfin voilà c'est un truc de paypal vous n'avez pas besoin d'un compte paypal donc vous pouvez ensuite charger la version qui vous intéresse c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre forcément le dernier vous avez les branches qui sont en onglet en haut donc vous chargez ça une fois que c'est fait pensez à donner les autorisations d'exécution donc si vous êtes si vous voulez faire par interface graphique vous faites un clic droit propriété permission et vous cochez l'autorisation d'exécution tout simplement sinon de toute façon vous allez devoir le mieux c'est de vous donner une commande avec un petit clic droit en ouvrant terminal pour ceux qui sont encore subuntu 14 vous pouvez rajouter le terminal vous l'avez simplement dans la logitech vous avez le module terminal nautilus vous recherchez ça vous allez le trouver après ça vous avez juste à fermer toutes les fenêtres de nautilus vous faites un kill-hole de nautilus au pire et puis ça sera paru bref dans tous les cas vous faites un clic droit vous lui demandez un terminal vous lui faites bêtement vous lui faites bêtement un chmod plus x pour lancer enfin pour l'autoriser à lancer et vous n'avez plus qu'à le lancer tranquillement avec point slash ardour enfin vous appuyez sur table pour finir d'écrire donc il vous reprochera qu'il manque que votre utilisateur n'ait pas le groupe audio puisqu'il va installer jack donc pour pouvoir faire de l'audio temps réel donc tout ce que vous avez à faire c'est faire un sudo add user votre utilisateur audio tout bêtement ensuite autre avertissement le scaling si jamais vous êtes pas en mode performance alors je l'ai déjà expliqué dans une autre de mes vidéos je vais mettre vous voyez là vous pouvez cliquer à la fin sur le clic bouton d'information vous aurez le lien vers la vidéo petite vidéo 3 minutes où j'explique vite fait comment installer ça donc voilà pour empêcher les variations dues à l'économie d'énergie pour être sûr de ne pas générer de latence installation est finie alors maintenant bon vous avez vous allez devoir juste choisir quel est le dossier par défaut qui va contenir les dossiers auprès de travail d'audio vous choisissez si une console est externe ou si Hardour va directement va vous diffuser le signal directement est-ce que vous allez directement du master aux sorties matérielles ou est-ce que vous voulez intercepter ça dans autre chose bon il n'y a pas encore de greffons dans mon système je vais montrer après comment on s'y prend et voilà alors maintenant si j'essaie de créer vous voyez je tape un nom il créera un dossier pour ça tout seul à l'intérieur du dossier maître on va dire où on va le classer tout ça alors si je lance ça ne va pas marcher il va falloir que je redémarre pour la fin de l'installation en fait de Jack c'est un peu particulier il vaut mieux redémarrer je vais vous montrer comment régler Jack et on va devoir lui faire prendre la place du gestionnaire d'audio normal de Pulse Audio dans certains cas Pulse Audio refusera de redémarrer enfin du moins j'avais le problème autrefois sur Ubuntu 14 manifestement je ne l'ai plus sous 16 je vais juste vous montrer vite fait comment je faisais sous 14 pour empêcher ça c'est juste une petite modif si jamais Pulse Audio refuse de se fermer correctement et vous bloc Jack vous voyez des erreurs passer vous avez la solution à de vous ouvrir le fichier de config donc vous demandez un sudo get it n'oubliez pas le sudo pour avoir le droit de le modifier tcpulse client.conf et vous avez ici la possibilité de lui dire tout simplement hop et de dire no vous faites enregistrer à ce moment là vous n'aurez plus de redémarrage automatique de Pulse en cas d'arrêt manifestement avec Ubuntu 16 je n'ai pas eu besoin ça fonctionne dès le moment qu'on le tue voilà vous ouvrez le panneau Jack vous allez dans ses réglages et vous lui dites qu'au démarrage il tue tout simplement toute trace de Pulse Audio et quand il s'arrête il se tue lui-même et non il relance Pulse Audio de toute façon je vous remontrerai ça dans la description concernant les paramètres de Jack donc retournons dans ses réglages vous pouvez régler les taux d'échantillonnage les réglages comme les canaux d'entrée et de sortie aussi par exemple périphérique de sortie vous voyez je vais choisir là par exemple j'ai mon casque la prochaine vidéo traitera donc des greffons car oui l'avantage d'être un gnulilluxien c'est que nous on a une certaine liberté et donc on a tout un tas de plugins pour dire en anglais qui vont nous permettre d'avoir des tas de capacités d'avoir des capacités pour faire des effets sonores pour utiliser des sound fonceurs des polices de sonorité pour imiter tel ou tel instrument sur une bande midi que vous auriez écrit avec un clavier ou simplement graphiquement vous verrez ça dans la prochaine vidéo A TIAO j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu jour